Je remercie bien entendu tous les intervenants pour leur implication, la qualité de leur exposé. Je remercie les participants qui sont restés nombreux pour assister à ce webinaire. Je pense qu'il y a eu pas mal d'infos, de données et d'échanges qui ont pu avoir lieu. Certaines questions n'ont peut-être pas pu être abordées dans les temps, donc on va faire le point avec les collègues et on vous enverra par écrit et les réponses aux questions majeures qui n'ont pas pu être abordées. En conclusion, pour tenir le timing puisqu'il est midi, on a fait le choix, comme je le disais en introduction, de mettre en avant trois thèmes d'actualité. Il y en a plein d'autres qui concernent la filière laitière, bien sûr. Mais voilà, on voulait mettre en avant ces thèmes-là. Il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés par les équipes régionales et par l'équipe nationale. Et je vous encourage à aller sur les sites dont je vous ai parlé et on vous a mis les liens sur la dernière diapo. Il faut savoir également qu'on continue de travailler, bien entendu, dans le cadre de ce dispositif. Actuellement, au niveau national, on fait une analyse de la base de données pluriannuelle qui est riche de données. Et on va essayer d'analyser, de tirer des leçons de l'analyse des données sur novembre 2014-2022, tant au niveau évolution des structures, évolution technique, qu'évolution des repères économiques. Inosis participe à d'autres projets qui sont en cours et dont les résultats seront diffusés. Je vous ai parlé tout à l'heure du projet Allon sur la longévité des vaches laitières, le projet Climatera sur l'impact sur les exploitations du réchauffement climatique et les leviers d'adaptation. Des enquêtes viennent de se clore sur un panel d'exploitation, toutes filières confondues sur la durabilité, la résilience vis-à-vis de la problématique agroécologique dans le cadre du projet TEP. Et enfin, il y a un projet, il y en a d'autres, mais je pense également au projet Parceller, qui étudie, bien entendu, comme son nom l'indique, le Parceller des exploitations laitières en France. Une grosse étude, très concrète, très intéressante, et qui vous est proposée en termes de restitution dans le cadre d'un webinaire le 3 juillet en début d'après-midi. Et je vous encourage vivement à y participer, y assister. C'est, je pense, très intéressant. C'est une donnée structurelle qui conditionne énormément le fonctionnement et les résultats des exploitations. Donc, je vous encourage à vous y rendre. Si vous n'avez pas eu l'invitation, je pense que c'est le cas. Sinon, vous allez sur le site de l'IDEL et vous verrez le lien pour vous connecter, pour vous inscrire. Voilà. En dernière diapo, des liens pour nous suivre l'actualité des réseaux Inosis sur les réseaux sociaux. Le lien, donc, en cliquant dessus, vous irez directement sur le portail Inosis, le portail web qui permet d'accéder aux données des réseaux, aux cas types et aux publications. Et enfin, il est midi 2, vous avez peut-être déjà un petit peu faim, mais je vous encourage, ça serait sympathique de votre part, s'il pouvait participer en cliquant directement, c'est actif depuis votre écran, c'est la magie de l'informatique, sur le sondage, un petit sondage d'évaluation. Et je rassure tout de suite, dans le contexte actuel, ça n'a rien de politique. C'est uniquement pour évaluer, pour nous permettre d'évaluer la qualité de ce qu'on vous a présenté et éventuellement avoir des idées aussi sur d'autres thèmes futurs. Si on venait à refaire ce type de webinaire pour échanger avec vous. Voilà. Merci encore pour votre participation. Cliquez sur ce lien. Merci d'être venu échanger avec nous. J'espère que ça s'est bien passé. Et je remercie tous les collègues. Je remercie particulièrement Damarie Sterling de Chambre d'agriculture de France qui a œuvré pour l'organisation logistique, la planification et tous les aspects informatiques. Elle est beaucoup plus débrouillarde que moi. Et puis Olivier Dupire aussi qui a géré les questions. Mais il ne fait pas que ça, c'est un élément majeur du dispositif Inosis National. Et il a la mauvaise idée de nous quitter pour aller œuvrer sur d'autres thèmes aussi importants, bien sûr. Mais il a parti en œuvre au niveau national pour l'Inosis multifiliaire. Et on le remercie tous, je pense, dans le cadre de l'Inosis, de ce qu'il a fait. Merci à tous. Bon sondage. N'oubliez pas. Bon appétit et bonne fin de semaine.